Nous sommes avec Christian Delcourt, que l'on connaît bien, c'est lui qui a lancé le festival musical Les Printemps de Saint-Laurent, c'était en 2004, et ça revient, il y a eu une interruption en 2017, mais ça va, c'est reparti, 16ème édition, alors deux lieux, le centre culturel de Couillet et l'église Saint-Laurent, on tient à ces lieux. Oui, tout à fait, en ce qui concerne l'église Saint-Laurent, de toute façon, ce bâtiment prestigieux au niveau architectural fait partie de ce que nous avons convenu au départ, à savoir que nous allions défendre justement ce bâtiment, en plus du fait de mettre en évidence tous les jeunes artistes et les jeunes groupes de notre région et d'autres régions aussi. Donc, il serait mal venu de supprimer cette église Saint-Laurent, c'est d'ailleurs pour cela qu'on a donné le nom de festival Les Printemps de Saint-Laurent. Maintenant, bon, de nos jours, c'est vrai qu'il y a plein de choses intéressantes à découvrir dans la région, donc pour l'instant, ce sera toujours Couillet, on verra dans l'avenir. Alors, le samedi 14 de mars, le programme est quand même assez vaste, il est bien cette année, hein ? Alors, on commence le samedi 14 de mars à 19h30 au centre culturel de Couillet, la Girole. Oui, en fait, nous essayons toujours de diversifier un maximum nos programmes. Il est vrai que la culture est difficile à faire passer et que le constat est celui-ci, savoir que dans les salles de concert, malheureusement, la moyenne d'âge est souvent aux environs des 70 ans. Donc, on essaye toujours de rajeunir un peu tout cela et donc nous proposons cette année quatre concerts très divers et le premier, effectivement, ce sera la chorale La Girole, qui est une excellente chorale de notre région, à quatre voix mixtes et même parfois à six voix. Et cette chorale est accompagnée par un petit ensemble instrumental avec clavier, guitare, batterie. Donc, je pense que là, nous allons satisfaire plus de gens, en tout cas, beaucoup de plus jeunes, en tout cas. Ils sont quand même nombreux, la Girole, sur la scène du centre culturel. Oui, le centre culturel de Couillet, pourquoi ? Parce qu'effectivement, La Girole, c'est un gros groupe, donc il était pratiquement impossible de les mettre dans l'église Saint-Laurent, tout au moins avec leurs accompagnateurs, pardon. Donc, on a choisi le centre culturel parce que, de toute façon, le lendemain, on a aussi un très gros groupe. Donc, cette année-ci, deux week-ends très, très, très différents. Un premier week-end avec des grosses formations et un deuxième week-end qui lui se situera à l'église Saint-Laurent avec de plus petits groupes d'artistes. Justement, puisqu'on parle de grosses formations, le dimanche 15 mars à 16h, les Américains arrivent avec le NATO Jazz Orchestra. En fait, il n'y a pas que des Américains, je crois. Non, pas du tout. On retrouve là-dedans des gens d'un peu partout. Ce sont des gens de l'OTAN. Donc, on a parfois des Français, on a déjà eu des Lituaniens. Mais la majorité, évidemment, ce sont des Américains. Donc, ce sont des gens qui font leur service militaire et qui sont casernés au CHE, pas Casto, et donc qui ont l'opportunité de se produire en public dans leur style de jazz, qui est un style bien particulier, mais dans lequel ils sont vraiment des interprètes extraordinaires. On pense par exemple à du Glenn Miller, du swing en général. Oui, oui, à du Glenn Miller. C'est toujours ce que les gens réclament, évidemment. M. Glenn Miller, c'est vrai que je crois que ça, c'est immortel. Mais bon, ils sont, chaque année, ils tiennent à nous présenter des œuvres beaucoup plus récentes. On a eu aussi Duke Ellington, on sait que ce n'est pas tout à fait récent, loin de là. Mais ils sortent parfois des œuvres beaucoup plus modernes et qui plaisent quand même au public. Est-ce qu'ils seront en costume militaire ? Ah, ça c'est la fameuse histoire. Quand il y a eu cette série d'attentats un peu partout dans nos régions, comment dirais-je, l'état-major avait exigé qu'ils ne se présentent qu'en civil, et ça avait déçu beaucoup de gens, notamment les dames, parce que les dames sont très sensibles à la beauté. C'est vrai que l'uniforme américain est très joli, et donc oui, ils seront en militaire, oui, oui. Alors, le week-end suivant, parce qu'il s'est installé quand même sur deux week-ends, à l'église Saint-Laurent, place communale de Couillet, le 21 mars, Florian Nowak. Oui, Florian Nowak, c'est un jeune pianiste, il n'a pas 30 ans, mais c'est un pianiste qui a déjà, comment dirais-je, une formation fantastique, une musicalité exceptionnelle, et qu'en dehors de son rôle de pianiste, de soliste, il arrange des oeuvres, parfois des oeuvres pour orchestre, dont il fait des réductions assez sensationnelles. Et ce jeune pianiste, que je n'ai personnellement jamais entendu, nous a été fortement recommandé, donc on a décidé de l'engager pour ce festival. Alors, le dimanche, Éric Ingrid, procureur, Ingrid, on la connaît bien parce que c'est une harpiste. Oui, il n'y en a pas des centaines d'harpistes dans notre région. Alors, Ingrid a accepté de venir cette année au festival avec son frère Éric, qui est flûtiste, et donc ils présenteront un duo flûte et harp. Et puis nous avons un trio un peu particulier, ça s'appelle le trio de l'imaginaire, dans lequel il y aura bien sûr Ingrid à la harpe, mais également nous aurons un contre-bassiste, et une personne qui est percussionniste et qui viendra avec un marimba. Donc j'ai vu un peu leur programme, ça ira du classique au jazz. Donc je crois que c'est l'occasion de faire une belle transition et une belle finale pour ce festival 2020. Et en plus, Ingrid, c'est une jolie fille. Le trio de l'imaginaire, on termine le festival, harp, vibraphone et contre-bass. Oui, comme je vous disais, le trio de l'imaginaire, vibraphone, marimba, c'est une personne, la percussionniste, c'est une personne qui est membre de la musique royale des guides, on la connaît fort bien, et cette formation est un peu particulière. On n'en connaît pas d'autres, je crois. Et donc le fait qu'il y ait notamment une contre-bass dans le trio permettra d'aborder des œuvres un petit peu plus jazzy. Donc là, on sera vraiment dans un concert qui ira du classique au jazz. Alors rappelons, c'est les 14, 15, 21 et 22 mars. Les prix, c'est quand même abordable. Un beau concert pour pas cher finalement. Absolument. Nous avons tenu à garder les prix de 12,50 euros le concert. Prix qui est ramené à 10 euros pour les étudiants, en moyennant la présentation de la carte d'étudiant, bien sûr. Pour les personnes âgées, réduction ? Non, il n'y a pas eu vraiment de réduction pour les personnes âgées, parce qu'en général, ils ne demandent pas cela. Alors pour réserver, un numéro de GSM, une page Facebook, un site internet ? Nous avons notre site internet Les Printemps de Saint-Laurent, mais l'idéal pour réserver est de s'adresser directement à moi, au 0477 4196 54. Merci.